bonjour à tous très content de vous retrouver aujourd'hui c'est une vidéo par rapport à un article de vulture qui est vraiment hyper intéressant et qui nous révèle des choses sur le fonctionnement de rotten tomatoes alors évidemment tout le monde connaît rotten tomatoes qui a pris une importance assez assez grande dans le monde du cinéma dont on sait tous qu'il faut pas vraiment faire confiance à rotten tomatoes mais qui a tout de même cette puissance mine de rien en termes de communication pour un film et du coup c'est d'autant plus important de se rendre compte à quel point ça ne devrait pas à quel point en fait ce site est un mauvais fonctionnement et biaisé et vraiment enfin voilà a surtout beaucoup beaucoup de désavantages et on va voir ça tout de suite on va regarder donc cet article de vulture je pense c'est un truc qui va beaucoup circuler ces prochains jours pour le coup parce que c'est assez fou ce que cet article raconte et dès le début c'est vraiment dans les bons alors après il va y avoir encore plein de critiques qui vont être fait sur le fonctionnement qui sont hyper intéressantes mais alors dès le début on a ce qu'on peut clairement appeler un scandale vraiment pour le coup et qui est certainement pas le seul cas mais ça nous montre comment fonctionne comment fonctionnent les choses et donc voilà ce que nous raconte cet article en 2018 une société de publicité qui travaille pour pour des films pour le cinéma appelé bunker 15 s'est lancé dans un nouveau projet donc a commencé à travailler en fait pour un nouveau projet pour un studio c'est ophélia qui est une relecture féministe de hamlet avec desiris les pauvres desiris les rencontrés mais la pauvre tous les films dans lesquels elle s'est retrouvée après star wars c'était que des flops en vrai enfin corrigez moi si je me trompe mais je crois vraiment la pauvre le peu de projets qu'elle a eu ça a été vraiment que des flops donc je comprends vraiment qu'elle va y retourner du côté star wars alors que vraiment france une belle actrice pour le coup mais ouais non elle n'a pas eu de chance mais attendez la suite les critiques qui avaient assisté aux premières projections avaient publié 13 avis en tout il y avait eu 13 avis de publier dont sept donc un peu plus de la moitié était négatif ce qui se traduisait par un score de 46% logique sur le très important site dégrégation rotten tomatoes un résultat décevant pour un film qui avait des aspirations prestige et n'avait pas de distributeurs national à ce moment là le film n'avait pas encore de distributeurs donc non seulement faut convaincre le public mais là fallait aussi convaincre des distributeurs voilà d'acheter les droits pour pouvoir distribuer le film mais mais ce n'est pas parce que le tomatomètre indique qu'un titre est pourri avec un score inférieur à 60% que ça doit forcément rester en l'état bunker 15 s'est mis au travail alors que la plupart des sociétés de relations publiques cinématographiques cherchent à attirer l'attention des critiques des meilleures publications c'est à dire voilà ceux du times le sens de l'est times new york times ça va être ce de vos publications de deadline ainsi de suite bunker 15 e à pour adopte une approche plus ascendante en recrutant des critiques obscures souvent auto publié c'est à dire ça peut être des gens qui sur leur blog sur ce stack ça peut être un youtube heures ça peut être plein de choses et ça on va voir que ça a été rendu possible ces dernières années on verra plus tard pourquoi qui font néanmoins partie du pool suivi par rotten tomatoes c'est à dire que même s'ils sont pas de variety de machin quoi et ça on va le voir plus tard c'est parce qu'en fait il ya quelques années ils ont totalement agrandi ils ont énormément agrandi en fait le nombre de critiques qui étaient pris en compte sur rotten tomatoes pour une raison précise qu'on va voir mais c'est ce qui s'est passé plusieurs critiques affirment que bunker 15 les paie 50 dollars ou plus c'est pour rien quoi 50 dollars les mecs ça soit alors après c'est sur plusieurs films donc à voir combien pour combien de films ça leur arrive pas par mois mais pour 50 dollars alors ou plus mais il ya des gens qui vendent leur intégrité pour 50 balles c'est quand même c'est quand même la tristesse mais c'est fou que ça soit aussi peu cher alors du coup c'est pour ça un critique de variétie bon 50 dollars voilà je pense qu'il préfère garder son je pense qu'il préfère garder sa crédibilité alors que des petits des petits critiques comme ça ce qui constitue une autre entorse à la pratique habituelle ces paiements ne sont généralement pas divulgués et rotten tomatoes interdit les critiques basées sur une incitation financière j'espère bien j'espère bien qu'il interdit ça habituellement en fait c'est encore un minimum quand même heureusement mais la preuve que ça ne fonctionne pas donc souvent quand on dit non mais les critiques ont été payés ou quoi alors ça veut pas dire que ils ont payé 20 voilà il ya plein évidemment la plupart des critiques ne le sont pas bien sûr bien sûr et certainement pas compte quand les gens disent à des gens des youtubeurs français vous êtes payés par les studios là on parle de voilà c'est pour rotten tomatoes c'est pour un gros truc qui a un but derrière c'est pas le petit mec en france qui a sa petite chaîne qui va se faire payer par un studio en octobre de la même année un employé de la société a envoyé un mail un critique potentiel à propos d'ophélia c'est un film qui a été au sundance et on a le sentiment qu'il a été traité un peu durement par certains critiques je suis sûr que des attentes démesurées en sont la cause évidemment ça peut être que ça peut être que ça c'est pas ton film est pourri de sorte que les équipes impliquées estiment qu'il bénéficierait d'un plus grand nombre d'avis de la part de différentes critiques comment qu'il bénéficierait au sens ça lui ferait du bien d'avoir des avis d'un plus grand nombre de critiques ok on sent déjà un peu le on essaye de toi l'expression plus d'avis de la part de différents critiques n'est pas un code très subtil effectivement et le critique potentiel a répondu par écrit pour demander ce qui se passerait s'il déteste les films l'employé de bunker 15 a répondu que les journalistes étaient bien sûr libres d'écrire ce qu'ils voulaient mais que ceux qui étaient vraiment très gentils et il ya plus comme de critiques comme ça que je ne le pensais accepter souvent de ne pas publier les mauvaises critiques sur leur site web habituel mais de les mettre en quarantaine sur un petit blog que rotten tomatoes ne voit jamais ça veut dire non mais y'a pas de souci système pas par contre dans ce cas tu le mets pas là où tu le mets d'habitude où rotten tomatoes va le voir et va prendre en compte tu me cache ça sur un petit blog comme ça si on te demande tu peux dire que tu as fait une critique mais elle n'est pas prise en compte pour par rotten tomatoes comme ça ça joue pas sur la perception du film c'est hallucinant c'est quand même hallucinant vraiment hallucinant je pense que ça serait une chose très cool à faire et donc si elle est bien amené cette sociale elle est bien menée cette astuce permettrait à rotten tomatoes d'enregistrer les critiques positives mais pas les négatives donc c'est encore un moyen de fausser totalement les notes sur le site et là on parle pour un petit film par un petit par un petit studio et du coup imaginez les gros qu'est ce qu'ils sont prêts à faire si un petit studio est déjà prêt à faire ça et là on nous dit entre 2018 et entre octobre 2018 et janvier 2019 rotten tomatoes a ajouté huit critiques au score d'ophélien sept étaient favorables et la plupart provenait de critiques qui avaient fait la critique d'au moins un autre film de bunker 15 donc des gens avec qui il avait déjà travaillé l'auteur d'une critique négative affirme que bunker 15 a fait pression sur lui pour qu'il la modifie si le critique voulait lui donner une nette une note à peine positive dans l'ensemble et ça c'est ouf donc ce qu'ils disent c'est qu'ils connaissent les éditeurs de rotten tomatoes et donc qui peuvent la faire changer à écrit un employé de bunker 15 donc si la critique elle est un peu moyenne que rotten tomatoes la comptabilité la comptabiliser en négatif et ben il passe un coup de fil moi c'est que franchement elle est quand même un peu positive et critique non 1 1 qu'elle un peu positive et balle et pipe on la passe en positive j'ai également découvert une autre critique négative de félia datant de cette période qui n'a pas été prise en compte par rotten tomatoes par un auteur dont les critiques positives d'autres films de bunker 15 là ont été enregistrés par l'agrégateur en gros on va piocher celle là est positive on prend non celle là n'est pas bonne on va faire comme si on l'avait pas vu un pont tourne la tête c'est c'est hallucinant c'est hallucinant c'est hallucinant ophélie a grimpé dans le tomatomètre jusqu'à 62% alors qu'il était à 46 ça lui a permis de grimper à 62% passant de rotten à frais le mois suivant le distributeur ifc film en plus du coup a annoncé qu'il avait acquis ophelia en vue de sa sortie aux etats unis donc ça leur a permis effectivement de pouvoir trouver un distributeur ce qui était leur but et donc la société de production d'ophelia covert media évidemment n'a pas répondu aux demandes de commentaires quelle surprise le fondateur de bunker 15 daniel harlot a déclaré wow vous êtes vraiment en train d'attendre ce niveau il est sérieux tu vois pas un problème là et il n'est pas d'accord avec l'idée que sa société achète des critiques pour fausser rotten tomatoes tu m'étonnes nous avons des milliers de deux d'auteurs dans notre liste de distribution une petite poignée d'entre eux ont mis en place un système spécifique dont lequel les cinéastes peuvent sponsoriser ou payer pour qu'ils critiquent un film je vous répète comme elle vient de dire et ça 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 lui paraît pas être un problème en vrai nous avons des milliers d'auteurs dans notre liste de distribution une petite poignée d'entre eux ont mis en place un système spécifique dans lequel les cinéastes peuvent sponsoriser ou payer pour qu'ils critiquent un film tu vois pas où est le problème non je vraiment le mec qui sort ça comme ça tu vois pas où il ya un souci en fait c'est incroyable c'est incroyable et donc l'affaire ophélia est un microcosme utile pour comprendre le fonctionnement de rotten tomatoes qui a fêté ses 25 ans en août 25 ans déjà comme le site a été conçu dans les premiers jours du web comme un hot or not pour les films aujourd'hui il peut les faire ou les défaire ce qui a des répercussions sur la façon dont les films sont perçus diffusés commercialisés et peut-être même autorisé le tomatomètre est peut-être la mesure la plus importante dans le domaine du divertissement mais il est aussi erratique réducteur et facilement facilement piratable et c'est vrai c'est vrai que c'est un vrai vrai problème pour le coup parce que même si on sait tous que rotten tomatoes a énormément de limites mine de rien c'est quelque chose que tout le monde utilise beaucoup de monde en tout cas et d'autant plus quand on parle d'un film sur quand on est créateur de contenu qu'on parle d'un film et tout ça très souvent on va évidemment l'utiliser même si c'est en précisant voilà que ça c'est limité tout ça on va quand même montrer le score sur rotten tomatoes et le métacritic et voilà on voit que effectivement faudrait pas du tout faudrait pas du tout les studios n'ont pas inventé rotten tomatoes et la plupart d'entre eux ne l'aiment pas déclare le cinéaste paul shredder mais le système est cassé le système devient de le public devient de plus en plus bête les gens normaux ne lisent plus les critiques comme avant les studios peuvent jouer avec rotten tomatoes c'est ce qu'ils font bah oui évidemment mais comme toujours façon s'il ya un moyen il ya tellement d'argent qui est en jeu comment douter que s'il ya un moyen de trafiquer quelque chose pour pouvoir céder à faire plus d'argent les gens qui le peuvent ne vont pas le faire et encore une fois je suis pas en train de faire une espèce de généralité en mode tous ceux qui font des critiques sont payés évidemment que c'est pas le cas mais je pense et c'est ce qui va dit plus tard je pense vraiment que c'est plus intéressant de choisir ses critiques avec qui on sait et c'est pas forcément choisir des critiques avec qui on a les mêmes goûts ça peut être au contraire l'inverse mais justement à choisir des critiques dont on comprend les goûts et ça nous permet de nous aiguiller ça sera pas toujours une vérité bien évidemment c'est beaucoup plus complexe que ça mais ça va nous permettre de nous aiguiller tiens un tel je sais qu'on a les mêmes goûts à ba lui a aimé le film je pense qu'il ya des chances que j'aime aussi mais aussi tiens je sais que j'ai pas du tout les mêmes goûts que ce mec il a détesté le film il ya des grandes chances que j'adore enfin il ya plein de parce que vraiment ouais c'est 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 site comme retaine tomateau c'est un poison c'est un vrai poison alors la suite dans une récente interview quentin tarantino dont le prochain film s'intitulerait de movie critique donc le critique de film justement a admis qu'il ne lisait plus les critiques aujourd'hui je ne connais personne a-t-il déclaré dans une traduction de ses propos d'abord publié en français on me dit manola dargis elle est excellente mais quand je demande quels sont les trois films qu'elle a aimé les trois qu'elle a détesté ces dernières années personne ne peut me répondre parce qu'il s'en fiche et en gros c'est ça ce qui va être beaucoup dit dans cet article c'est la disparition des des critiques reconnus alors il y en a quand même quelques-uns en réalité après moi je vois j'ai les miens des jeremie james des dan dan meurel je suis plutôt du côté américain pour le coup là dessus mais mais évidemment il y en a mais c'est vrai qu'il ya beaucoup moins ce côté là du grand public pour le coup c'est probablement parce que rotten tomatoes avec l'aide de yelp goodreads et d'innombrables d'autres agrégateurs de critiques nous a désensibilisé aux opinions des critiques individuelles il fut un temps où jane ciscoll et robert ebert roger ebert qui sont deux critiques ultra connus aux etats unis qui ont officié pendant pendant des années des années transformé par exemple documentaire à petit budget ou dreams en un phénomène en se servant uniquement de leur pouce parce que voilà c'était toujours ils donner un thumbs up ou un thumbs down mais ce pouvoir critique c'est à dire que juste parce que eux avaient dit faut aller le voir bim le documentaire était devenu un succès parce que eux l'avaient mis en avant parce que les gens leur faisaient confiance à eux mais ce pouvoir critique a été remplacé par la voie collective des masses un tiers des adultes américains déclare consulter rotten tomatoes avant d'aller au cinéma un tiers vont pas évidemment que ça joue sur la vie d'un film un tiers du public et alors que les publicités pour les films vantait autrefois les propos de jeffrey lyons et peter travers il est désormais plus probable qu'elles se targuent d'annoncer qu'un film a été certifié frais au lieu de dire telle critique a dit que c'est un bon film maintenant c'est et regardez ça à 82% sur rotten tomatoes c'est le nouveau truc pour les cinéastes quel que soit leur goût rotten tomatoes est un fléau martin scorsese dit qu'il réduit le réalisateur un fabricant de contenu et le spectateur un consommateur qui ne vit aucune aventure bret ratner la qualifiait de destruction de notre activité mais les initiés reconnaissent qu'elle est devenue un arbitre crucial les publicitaires disent que leur travail tourne autour du site au cours des dix dernières années explique l'un d'entre eux il est devenu beaucoup plus important car de nombreux critiques de confiance ont pris leur retraite sans être remplacé donc tous ces critiques stars en fait voilà sont partis ont laissé la place mais la place n'a pas été récupérée les studios ont tellement peur de ce que pourrait dire le tomatomètre que certains d'entre eux travaillent avec une société appelée screen engine a ici qui tente de prévoir les scores de la même manière qu'il ya des projections sur quel va être le box office premier week-end et ça il ya aussi des projections de quel va être le score de rotten tomatoes et il ya des compagnies dont c'est le métier c'est fou ça j'en avais jamais entendu parler perso il ya des compagnies c'est ce qu'elles font elles vont donner les prévisions de ce que va être le score sur rotten tomatoes et selon les studios les prévisions sont très proches en règle générale déclare un autre publicitaire je désignerai ces informateurs donc dix journalistes qui ont demandé l'anonymat pour parler franchement comme les publicistes numéro 1 et 2 voici des sources il veut pas de donner leur identité donc ça sera les noms de code un responsable de la distribution indépendante déclare j'ai inscrit dans notre plan d'affaires initiales que nous ne devrions pas produire le film dont le score est inférieur à 80 ça veut dire que il même dans l'idée de produire un film pour ça ils font ils vont faire confiance du coup à une compagnie de projection qui va leur dire si elles pensent qu'effectivement ça peut les dépasser c'est incroyable c'est incroyable rotten tomatoes est la seule marque d'approbation publique qui dit ceci est d'une immense qualité et tous les critiques sont d'accord alors donc c'est l'image que ça en a parce que c'est évidemment totalement totalement faux mais mais ouais c'est l'image car rotten tomatoes aujourd'hui pour le coup mais malgré l'importance réputé de rotten tomatoes malgré le l'impression d'importance qu'on donne à rotten tomatoes il n'est pas inutile de le rappeler ces calculs sont mauvais les notes sont calculés en classant chaque critique comme positive ou négative puis en divisant le nombre positif de positif par le total c'est toute la formule la formule c'est que ça on sépare en positif ou négatif ce qui déjà est totalement subjectif souvent des critiques vont mélanger les deux vont pas forcément être clair là dessus mais en plus ensuite voilà on donc juste on divise chaque critique a le même poids qu'elle soit publié par un grand journal ou dans un sub stack avec une douzaine d'abonnés et c'est pour ça que du coup c'est facile d'acheter des critiques alors oui ça va être plus compliqué d'acheter le critique de variety que d'acheter le type qui fait ça dans son coin qui a 10 abonnés bah vas-y ouais je m'en fous enfin forcément on a plus de chances de tomber des gens sur qui ont moins de déontologie il ya d'autres problèmes sur la grande presse on le sait avec les invitations aux premières et ainsi de suite qui peuvent poser souci même si encore une fois vraiment je suis loin de dire que tous les journalistes sont des pourris parce que je le pense pas du tout heureusement pour la majorité c'est pas le cas mais ce sont des choses qui arrivent mais là effectivement de mettre au même niveau c'est comme fin honnêtement c'est comme si moi mes réactions sur des films ou des séries ou quoi était mise au même niveau que quelqu'un qui écrit dans dans variété ou je sais pas quoi évidemment que l'atel même niveau évidemment merci je suis très content ce qu'il y aura ceux qui suivent quand j'en fais évidemment merci et tant mieux si mon avis peut intéresser certains mais clairement enfin moi même je suis conscient que c'est pas de nouvelles on va pas être voilà c'est normal et n'hésitez pas vous abonner d'ailleurs bien évidemment si vous n'êtes pas encore ça aide énormément mais continuons du coup l'article si une critique est à cheval entre le positif et négatif tant pis pour elle j'ai lu des critiques de mes propres films dans lesquels l'auteur disait qu'il ne pensait pas que je réussissais quelque chose mais que c'était intéressant dans la mesure dans la façon dont je ne réussis réussissais pas en gros oui je trouve qu'il y a des ratés dans le film mais ça reste intéressant il y a des choses intéressantes dedans des clars shredder pour moi c'est une bonne critique mais elle serait considérée comme négative sur autentomatose et c'est ça c'est très subjectif en fait la manière dont la manière dont c'est fait et ça ça pose souci aussi comment on décide quand c'est un peu entre les deux et c'est ce qu'on dit à l'heure avec bonne coeur 15 justement qui en profite pour dire bah non non pas cela en côté positif fait comme si c'était positif il n'y a pas non plus de prise en compte de l'enthousiasme aucune tentative de distinction entre les critiques extrêmement et légèrement positive ou négative cela signifie qu'un film peut obtenir un score parfait de 100 avec seulement des notes moyennes en fait c'est ça suffit d'avoir un tout petit peu positif genre c'est un peu plus positif que négatif mais si tout le monde est dans ce cas là bim 100% alors que s'il ya une si il ya une partie qui dit que c'est incroyable que c'est le film de sa vie mais qui a aussi des gens qui disent en dessous bah bim ça fait redescendre direct c'est hallucinant autrefois si un film indépendant ne recevait que des critiques à trois étoiles sur cinq c'était le baiser de la mort explique le publicitaire numéro 2 mais avec rotten tomatoes si vous obtenez toutes les critiques à trois étoiles c'est fantastique puisque du coup c'est du 100% c'est tout le monde est positif même si c'est un tout petit peu positif bim 100% film incroyable un autre problème et c'est là que la supercherie commence souvent et que les scores de rotten tomatoes sont affichés après qu'un film a reçu une poignée de critiques parfois cinq seulement même si ces critiques peuvent constituer un échantillon non représentatif c'est un peu comme si une chaîne d'information câblée déclarer le vainqueur de la soirée électorale alors que un seul département avait communiqué ses résultats mais les studios y voient un avantage car avec un peu d'huile de coude ils peuvent parfois faire croire aux gens qu'un film est meilleur qu'il ne l'est et évidemment c'est des choses qui peuvent trafiquer vous imaginez genre élection en france tiens notre candidat gagne dans trois départements c'est les trois premiers qu'ont été les trois premiers qu'ont été dont les votes ont été ouverts et ben on va donner score la directe on va dire et vous avez vu notre candidat fait 80% oui mais après une fois tout dépouillé il en fait que 50 oui mais à ce moment là il en faisait 80 et ça on peut le mettre sur l'affiche il a eu 80% et donc voilà comment ça peut être manipulé lorsqu'un studio prépare à la sortie d'un nouveau film il le présente à l'avance aux critiques le travail d'un publicitaire consiste à organiser ses projections et à inviter les auteurs dont il dont ils pensent qu'ils réagiront le plus positivement ça veut dire en gros c'est pas qu'on peut pas dire du mal d'un film mais évidemment leur intérêt c'est voilà de plutôt inviter ceux dont ils savent qui a plutôt des chances qui soit assez positif sinon bas si le mec fait quatre cents critiques où il est santé où il est santé production tu leur invite pas tout simplement ce qui est ce qui est compréhensible dans un sens mais évidemment ce qui faussent totalement les choses ensuite le publiciste fixera l'embargo sur les critiques du film en partie pour que son score tomatomater initial soit le plus élevé possible au moment où il peut bénéficier au maximum du bouche à oreille et des premières ventes de billets c'est à dire quand il est voilà quand il ya les ventes à l'avance et donc c'est pour ça on voit effectivement donc ce qu'on appelle le l'embargo c'est à dire vous journaliste vous influenceurs qu'on a invité voir le film en avant-première vous avez interdiction de parler du film jusqu'à telle date jusqu'à tel jour telle heure et selon s'ils savent que ça va être très positif en général ça va être plutôt qu'ils ont le droit d'en parler s'ils pensent que ça va être négatif maintenant on va attendre le dernier moment évidemment il est vrai que cette stratégie n'a rien de sorcier et qu'elle n'est même pas particulièrement nouvelle mais cette stratégie peut s'avérer étonnamment efficace pour les films à grands spectacles pour lesquels les studios peuvent s'appuyer sur l'univers croissant des sites web gérés par des fans dont les critiques sont généralement voilà il ya vraiment le côté fan boy très souvent sur ces comic book movie plus que ceux qui écrivent pour les médias pour les grands médias grand public et c'est par contre moi même je suis une chaîne effectivement qui est pas mal comment dire qui parle beaucoup de pop culture et tout ça et oui c'est vrai que je vais certainement être plus réceptif un film tiré d'un comic book ou d'un manga entre comme ça que qu'un journaliste du monde ou des exceptions bien sûr c'est faire des grosses généralités mais voilà enfin là ça va piocher directement dans la fanbase des gens qui tiennent des sites spécialisés là dessus ou des chaînes youtube ou autres évidemment que c'est déjà des fans de base ça envoie pas de pouvoir être critique et je suis selon d'ailleurs mais ça va partir sur des gens qui sont déjà un peu conquis par les par ces univers par exemple en février le score tomatometer pour antman et la guêpe quantum mania a obtenu un score de 79% sur la base des premières critiques ce qui est hallucinant quelques jours plus tard après que d'autres critiques se soient exprimés sa note a chuté dans les 40% ce qui est même encore trop mais le pari a peut-être fonctionné quantum mania a connu le meilleur week-end d'ouverture de tous les films de la série antman avec 106 millions de dollars par contre au cours de son deuxième week-end là le score était vraiment retombé et que c'était devenu rotten bah le film a fait 69% de moins en fréquentation de salles 69% les gens entre temps se sont rendu compte et puis avec le bouche à oreille que ben non en fait c'est pas bon c'était vraiment pas bon à la décharge des studios la rapidité avec laquelle rotten tomatoes calcule ses scores fait qu'il est pratiquement nécessaire en gros de jouer ce jeu là c'est nécessaire voilà de rentrer dans ce jeu en mai disney a commis une erreur stratégique en organisant la première projection d'indéna jones et le cadran du destin à cannes le festival du film le plus réputé au monde où les douze premières critiques ont donné lieu à un score initial de 33% 33% ce qu'ils auraient dû faire dit publicitaire numéro un s'est organisé des projections simultanées aux etats unis pour les critiques qui auraient été plus amicaux ceux dont ils savent que c'est des c'est des vrais fanboys de d'indéna jones et qui peuvent pas trouver ça mauvais par exemple ce qui aurait du coup équilibré un mois et demi plus tard dial of destiny a fait un bide au box office même si des critiques bienveillants ont fini par faire grimper sa cote à 69% ils ont eu un faible score rotten tomatoes pendant six semaines avant la sortie et ça a été fatal déclare un troisième publiciste c'est à dire que des semaines avant les gens voyaient que le score sur ton tomatoes était nul en plus de toute la presse du coup qui en parlait et du coup bas ça coupe l'envie d'y aller c'est en mode bas non bas si c'est nul comme ça je vais pas dépenser de l'argent j'irai plutôt le voir quand il sortira en streaming pourquoi je me presserais à les voir maintenant en fait pour les petits films l'inverse est plus fréquent dans les festivals de cinéma parce que justement les critiques dans les festivals de cinéma ont plus tendance à se laisser emporter par le côté glamour ou peut-être simplement par le décalage horaire et à donner des avis plus clément que leurs confrères restés dans leur pays d'origine cela arrive tout le temps déclare le directeur de la distribution indépendante un film sort d'un festival avec un score de plus de 90 sur rotten tomatoes et boum lorsqu'il arrive sur le marché il descend à 60% en gros voilà les gens voient un film sur un festival il ya parce que c'est un festival c'est la fête il ya les soirées en plus après les films on voit tous les on voit plein on rencontre plein de gens on voit les acteurs les réalisateurs il ya tout un contexte qui fait que voilà on va être plus sympa que si on avait juste été au ciné près de chez soi pour voir le film et du coup ça joue sur les scores mais une fois que bas il ya plus de monde qui voit le film dans dans d'autres types de contexte de manière plus objective bah là c'est non en fait pourquoi vous avez mis ce corps là à la mostra de venise en septembre dernier les critiques ont été dit tirambique à l'égard de la balle de the whale avec brendan frazer et de blonde le biopic de netflix sur marilyn monroe faisant grimper l'escorte tomatometer de ces deux films de 4 à 84 et 86% respectivement plus tard de retour sur la terre ferme la raison l'a emporté lorsque d'autres critiques ont fait redescendre les scores à 64 et 42% vous voyez la différence de 84 et 86 à 64 et 42 c'est énorme c'est énorme si les films avaient eu ses scores avant des semaines avant leur sortie ça aurait été ça aurait changé certainement le destin du film naturellement les studios ont appris à exploiter cette dynamique le publicitaire numéro 1 se souvient d'avoir travaillé sur un film de 2022 qui avait été présenté en avant première dans un festival quelques mois avant sa sortie et il dit je voulais le projeter plus largement mais le film avait un sang et studio ne voulait pas l'endommager parce qu'il voulait utiliser le graphique 100% dans son marketing j'ai dit pourquoi ne pas obtenir quelques critiques supplémentaires et ils m'ont répondu non 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 pas non on a le sang nous ne voulons que le sang et il film a remporté un oscar et film derrière a remporté un oscar ce qui veut pas dire que ce n'était pas bon mais ça montre que voilà c'est en mode là où normalement il y aurait eu plus de crise il aurait demandé à plus de critiques voilà il aurait fait venir plus de critiques là c'est ben non on a eu quelques uns on a obtenu le corps qu'on voulait on en veut plus d'autres on en veut plus d'autres on va pas prendre le risque évidemment tout cela serait une chose si rotten tomatoes n'était qu'une innocente relique du web 1.0 exploité par les requins d'hollywood mais le site a parcouru un long chemin depuis sa création s'achève pas en 98 par des diplômés de l'université de berkeley dont l'un en fait le but premier de rotten tomatoes c'est qu'il y en avait un qui souhaitait disposer d'un endroit où qu'elle est catalogué les critiques de films de jackie chan rotten tomatoes existe à cause de jackie chan parce qu'un étudiant voulait pouvoir classer les critiques de films sur jackie chan ok rotten tomatoes a survécu à la bulle internet et est passé d'un acheteur à l'autre la dernière fois en 2016 cette année là warner brothers en a vendu la majeure partie à fond d'ango alors on connaît pas nous ici fond d'ango fond d'ango aux états unis faut savoir que c'est un énorme vendeur de billets de cinéma en fait c'est un voilà c'est une un site et une application qui permet d'acheter des places de cinéma qui est très importante aux états unis qui partagent une société mère avec universal pictures donc il ya un peu warner qui possède ya un peu il ya et c'est surtout du coup fond d'ango qui a la même maison mère que universal pictures si cela ressemble à un conflit d'intérêts pour un agrégateur agrégateur de critiques de films d'être détenu par deux sociétés qui produit des films et une autre qui vend des billets pour ses films et ben c'est que c'est vraiment c'est probablement cas c'est vraiment oui bah oui c'est pas une bonne idée bien sûr ça appartient à des gens qui font des films ou qui vendent des billets pour des films ouais non c'est une idée de merde c'est pas vous allez pas demander au restaurateur de s'occuper du site qui donne des notes au restaurant en fait c'est pas possible c'est pas une bonne idée avant l'acquisition fond d'ango avait sa propre échelle de notation à 5 étoiles sur son application et son site web selon laquelle il était presque impossible qu'un film reçoive moins de trois étoiles il avait fait en sorte vraiment voilà normalement c'était trois étoiles minimum puisque bon le but est acheter des places déconner pas depuis même les changements ostensiblement bien intentionné qu'elle a apporté à rotten tomatoes ont semblé produire des effets secondaires favorable à la notation dans le sens en gros tous les changements qu'ils ont fait même si ça avait l'air bien intentionné a eu l'effet de faire augmenter les notes rotten tomatoes permet aux utilisateurs de noter les films en même temps que les critiques et trois ans après l'accord avec fond d'ango la société a modifié le mode de calcul de ses notes d'audience alors il dit des trolls misogynes s'était emparé de la plateforme coordonnant la destruction de films réalisés par les femmes comme captain marvel avant leur sortie en salle bon il y avait une petite partie de troll machin par contre ça a très souvent été utilisé quand même à tort et à raison cette histoire de de troll que c'était par sexisme et machin il ya certainement des fois où ça arrivait c'est ça a été très exagéré parce que ça les arrangé aussi le fait de dire qu'à chaque fois c'était à cause de ça avant leur sortie en salle pour que les avis des utilisateurs soient pris en compte il fallait qu'ils vérifient qu'ils avaient acheté des billets ce qu'ils pouvaient faire très facilement en les achetons sur fond d'ango en vertu des nouvelles règles les scores d'audience des films à grands spectacles ont souvent bénéficié d'un coup de pouce précoce car la plupart des spectateurs du premier week-end sont des inconditionnels qui achètent leurs billets en avance en gros ceux qui vont sur fond d'ango pour acheter leur place à l'avance parce qu'il passe parce qu'il ya ce film qui sort la plupart du temps c'est des gros fans c'est des gens qui déjà sont super hypés par l'idée de voir le film et du coup il ya plus de chances qui mettent des notes positives en juin les publicités pour vœux flash se vantait d'un taux d'audience de 95% au 14 juin 2023 95% vœux flash vous voyez à quel point il est pourri système c'est à dire le mercredi où les projections ont commencé sur les marchés internationaux tels que la belgique et la finlande ou la france mais deux jours avant la sortie du film aux états unis aujourd'hui ce score est de 83 il est descendu à 83% ce qui est tellement trop ce qui est tellement trop mais tellement trop mais tellement trop un changement plus important est intervenu en 2018 lorsque rotten tomatoes a assoupli les restrictions concernant les critiques qui pouvait être indexé et là vous allez comprendre c'est ce que ce dont on parlait au début le pourquoi ils ont agrandi le bassin de critique qui prenait en compte auparavant le site exigeait que ses contributeurs écrivent pour des publications ayant un trafic web important ou des circulations imprimées ce qui est logique pour le coup le côté critique ça devrait être des vrais critiques des gens qui bossent pour des grands magazines pour des à la limite même pour des énormes chaînes youtube pourquoi pas mais voilà des gens quand même qui ont quand une reconnaissance de la profession on va dire ou du public désormais davantage de critiques indépendants et auto édité ont été autorisés à rejoindre le site de même que certains critiques de films via youtube ou des podcasts cette décision a été largement décrite comme une réponse à des plaintes de longue date concernant le manque de diversité que soit sur le sexe la race et ainsi de suite sur le site et dans la critique en général ce qui est compréhensible pour le coup une étude réalisée en 2017 a révélé que 82% des critiques de rotten tomatoes sur les films les plus vendus de l'année avaient été rédigés par des critiques qui étaient des hommes blancs et 78 % par des critiques blancs par grand par des critiques blancs et 78 % par des hommes avec ses critères plus souples rotten tomatoes a donné à la conversion conversation critique une forte impulsion en direction de l'inclusion a déclaré le new york times c'est pas vrai pas c'est un petit pas mais vraiment minime vous allez voir pourquoi vous allez voir pourquoi et voilà moi je suis pas du tout contre le fait de vouloir avoir plus de plus de types de critiques différentes venant de personnes différentes ok cool bien très bonne idée mais du coup quand on regarde vraiment la vérité elle est tout quand même beaucoup moins beaucoup moins impressionnante rotten tomatoes affirme que plus de mille nouveaux critiques sont devenus approuvés par le tomato mater depuis 2018 ce qui porte le total du site environ 3500 parmi ces nouveaux membres donc ces mille nouveaux critiques précises entreprises 50% sont des femmes et 24% des personnes de couleur mais du coup c'est 24% de 1000 personnes mais qui amène le tout à 3500 dont et 24% c'est que dalle quoi en vrai c'est que dalle rotten tomatoes indique également qu'en tenant compte des personnes qui s'identifient comme lgbtq plus ou qui déclarent avoir un handicap 66% des nouveaux critiques proviennent de groupes sous représentés ça moi c'est toujours un truc qui me fait halluciner le côté il faut enfin de comment dire ça se passe comment c'est des gens dont ils ont été regarder les twitter et ils ont vu qu'ils étaient qu'ils étaient lgbtq plus ou dit leur téléphone salut t'as couché avec qui ou est-ce que tu ne couches avec personne parce que tu es asexuel ou est-ce que c'est très bizarre c'est comme le délire des oscars là où il fallait des pourcentages de gens de chaque truc en mode mais vous faites quoi vous allez interroger tous les gens vous allez vérifier avec qui ils ont couché de quel genre il s'est fin très bien très très bien bien sûr tout est bon à prendre et je ne me permettrai pas de constater les propos d'une entreprise dont l'activité principale consiste à calculer ses pourcentages des pourcentages moi pour le coup si mais je pourrais contester le fait que l'ajout de 500 femmes et de 500 hommes dont les trois quarts sont blancs un groupe déjà très majoritairement masculin et blanc d'environ 2500 personnes ne semble pas radicalement modifier les déséquilibres qu'ont précipité la critique initiale non clairement pas c'est du c'est du business c'est juste histoire de dire on a fait un truc après c'est du vent ça change rien ça change rien dans le fond après chacun en pense qu'il veut mais voilà clairement dans le fond ça change rien du tout au truc c'est vraiment pour dire ça à la presse mais le changement a aidé à résoudre un autre problème en 2017 une série de mauvais films dont baywatch score tomateau mater 17% et pirates des caraïbes les morts ne racontent pas d'histoire 30% ont fait un flop dans les salles de cinéma les studios ont accusé rotten tomatoes le site d'agrégation de critiques ralenti de plus en plus l'activité potentielle des films pop-corn rapporte deadline de nombreux acteurs de l'industrie remettre sérieusement en question la manière dont rotten tomatoes calcule ses notes et le fait que ces notes soient diffusés sur fondant de go qui possède rotten tomatoes est un problème encore plus important mais le truc c'est que rotten tomatoes prétendument plus inclusif n'aurait-il pas simplement élargi ses rangs dans l'espoir que les nouveaux critiques seraient plus gentils avec les gros films pop-corn basé sur les propriétés intellectuelles dont le niveau de dépend désormais en grande partie en gros c'est ça est ce qui se serait pas servi de l'excuse de dire on veut rendre ça plus inclusif sauf qu'en fait le but c'était pas ça le but c'était de sortir des grands des grands critiques de grosses publications et tout ça qui sont forcément qui sont souvent un peu plus difficiles et dit on va prendre plein de gens d'un peu partout qui seront beaucoup plus passant sur les sur les blockbusters qui mettront des meilleures notes et qui du coup qui font remonter les moyennes il ya un gros doute sur la véritable raison de tout ça que ce soit intentionnel ou non il semble que ce soit bien ce qui s'est passé selon une étude réalisée par global news en 2016 le score tomateau mater moyen pour toutes les sorties en salle se situer dans les 50% pour les plus bas en 2016 en 2021 on est passé de 50 à 60% ça a pris 10% de moyenne 10% les avantages n'ont pas été universellement universellement répartis certains de mes interlocuteurs se sont pleins du fait que le plus grand nombre d'évaluations de rotten tomatoes a été plus difficile pour les films d'arrêt d'essai le publicitaire numéro 2 a travaillé sur le drame récent d'un réalisateur indépendant qui a reçu des critiques dithyrambique de la part de tous les grands critiques y compris une excellente critique du times pourtant le film a obtenu le score le plus bas jamais enregistré sur rotten tomatoes les films qui ont le plus besoin d'un score élevé sont souvent plus difficiles à réaliser et peuvent ne pas plaire à l'ensemble des critiques de rotten tomatoes c'est assez fou tout ça c'est dingue comme cet article commence vraiment avec cette histoire de bunker 15 là qui est juste folle après voilà ça rentre dans les détails de ce qui fonctionne et fonctionne pas avec rotten tomatoes et avec la plupart des choses qui ne fonctionne pas très clairement mais mais vraiment cette histoire de bunker 15 elle est vraiment à surveiller est ce qu'il va y avoir d'autres révélations qui vous nous montrez que c'est loin d'être le seul cas c'est assez fou et on a ici cette partie où on nous dit qu'en gros après que du coup le journaliste et était se renseigner auprès de rotten tomatoes à propos de bunker 15 un certain nombre des des films qui avaient de bunker 15 qui étaient présents sur rotten tomatoes ont été enlevés du site ils ont été enlevés et il semblerait que rotten tomatoes et envoyer un avertissement aux scénaristes qui avaient fait les critiques dessus et dans une déclaration rotten tomatoes a écrit nous prenons l'intégralité de nos scores très sérieusement et nous ne tolérons pas de tentative de les manipuler nous avons des équipes dédiées qui vérifie notre plateforme régulièrement et qui enquête très sérieusement pour résoudre toute activité suspicieuse mon oeil mon oeil mais vraiment mon oeil qu'est ce que tu veux que leurs équipes aillent vérifier quoi que ce soit elles vont les vérifier quoi qu'est ce que là si c'était pas journaliste qui leur avait qu'il avait prévenu et s'ils n'avaient pas été obligés de le faire du coup ils vont aller enquêter sur quoi vérifier quoi ils ont pas des gens qui vont aller dans les entreprises d'enlècher les publicistes dans les studios je sais pas quoi chez les critiques pour vérifier qu'est ce que vous voulez qu'ils vérifient ça c'est du vent c'est totalement du vent mais donc voilà en tout cas j'ai trouvé ça hyper intéressant je suis désolé la vidéo est un petit peu longue mais article très très intéressant de vulture pour le coup on va voir la suite je vais suivre ça voir s'il ya d'autres révélations qui sortent dans les prochains temps mais en tout cas merci beaucoup d'avoir cette suivi cette vidéo j'espère qu'il vous a plu encore une fois bien évidemment n'hésitez pas si elle vous a plu à laisser un petit like ça fait toujours très plaisir n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore vous pouvez même cliquer sur la petite cloche pour des notifications pour toutes les vidéos et sur ce je vous dis à très bientôt je vous souhaite une excellente semaine ciao ciao ciao